... Je suis responsable nationale de l'association Grandir dignement à Madagascar depuis deux ans maintenant en tant que volontaire de la solidarité internationale. Je coordonne les activités de Grandir dignement sur Madagascar. Je fais du management d'équipe, de la gestion de projet, de la gestion financière. Je veille à ce que les projets soient bien réalisés, tant les projets concrets au niveau des activités dans les établissements pénitentiaires où nous intervenons que sur les activités de plaidoyer ou de développement des mesures alternatives à la détention. Les volontaires Brossens de Grandir dignement apportent essentiellement des connaissances différentes, une expérience différente, une manière de voir et d'approcher la question de la justice des mineurs qui est, je dirais, un petit peu plus formelle, un petit peu plus précise. Et ça nous permet d'avoir plus de rigueur dans notre approche et dans notre positionnement vis-à-vis du ministère de la justice. Les enjeux, c'est les conditions déplorables de détention, le fait qu'il y a énormément de détention préventive, que les jeunes sont d'attente d'un jugement pendant de longs mois, parfois de longues années, que l'administration pénitentiaire n'a pas les moyens de répondre aux besoins et aux droits fondamentaux de ces enfants en détention. L'apport des volontaires au sein de Grandir dignement est un apport qu'on espère ponctuel. Ce qui est souhaitable, c'est qu'on puisse, nous, volontaires, avec nos expériences, nos compétences, notre vision qui est différente parce que notre culture est différente, qu'on puisse transmettre nos différences, transmettre nos savoir-faire, nos compétences, nos connaissances aux équipes locales qui vont pouvoir être en mesure de porter notre message, de garder la rigueur qu'on aimerait apporter et pouvoir diffuser les valeurs qu'on a toutes et tous au sein de Grandir dignement et au sein du processus d'accompagnement du ministère de la Justice pour la protection des minaires en conflit avec Manois. Mais l'idée, c'est vraiment de renforcer les compétences, de partager nos expériences et permettre, à terme, on verra dans quelles échéances, mais aux équipes locales d'assumer ses responsabilités tout possible. En détention, nous travaillons sur les aspects éducatifs, sur les formations professionnelles, sur l'appui social et judiciaire, sur la lutte contre la maltraitance et la protection de l'intégrité physique et morale des enfants, ainsi que sur les garçons alimentaires et médicales. Ils apportent leur lot d'innovation, comme un personnel malgache pourrait apporter. Après, chacun a son expérience, chacun a son parcours de vie. L'avantage des volontaires, c'est qu'ils viennent d'ailleurs, qu'ils ont une expérience différente et du coup, ils permettent d'apporter des choses peut-être plus variées par rapport à ce qu'une équipe locale, strictement locale, pourrait apporter. La situation a beaucoup évolué depuis que l'ignement s'est installé. Au niveau du plaidoyer, il y a beaucoup de choses comportées. Le ministère de la Justice s'investit. Après, il reste encore beaucoup de chemin à faire et pour le moment, on n'arrive pas à le faire seul, on n'a vraiment besoin de le droit pour le faire sur ça. Sous-titrage Société Radio-Canada